Bonjour, je suis Christian Fernandez, directeur de froid, de la santé et de la formation. Nous sommes une clinique spécialisée en physiothérapie et ostéopathie, et en même temps nous sommes une école de formation, dans laquelle nous faisons aussi de la formation spécialisée dans le domaine de la santé, et à la fois dans la clinique. La formation que j'aime toujours pour la qualité d'aujourd'hui du point de vue de la clinique, est en tant que physiothérapeute, spécialisée dans le monde du sport, haute performance depuis de nombreuses années, et accompagneur et professionnel du sport pour atteindre ses objectifs. Je vais parler de quelque chose qui est pour moi très important, parce que c'est un outil, cela nous aide en pratique clinique depuis que nous avons commencé à travailler, c'est les brancards. Les brancards ou la caméa, c'est un lit étroit importable qui est transporté sur du roux. Ce que je veux vous dire à toutes les quatre choses, c'est les quatre points qui sont pour moi très importants lors du choix d'un brancard. Le premier point est l'ergonomie. Quand je parle d'ergonomie, je veux dire l'ergonomie que nous avons comme thérapeute, et l'ergonomie que je vous aurais le patient dans ce cas. L'un des choses que j'aime à ce sujet brancard, par exemple, est le système périmètre, qui nous aide et nous permet d'élever, à baisser le brancard. Par exemple, nous travaillons de là où nous sommes travaillés ici. Nous avons un autre système et un autre qui nous donne un avantage parce que nous pouvons avoir un contact avec le patient. Dans tous les traitements, nous ne devons pas regarder où la pédale ou le levier pour fonctionner et nous donner la tranquillité d'esprit que nous sommes ou nous travaillons. Nous pouvons activer ce système et un autre des choses que j'aime, une grande partie de cette brancard, par exemple. Un système de levier pour levage et abaissement, un compartiment. Nous avons un système qui est très bien défini et très large, qui nous aide à la regression, d'où nous agissons. Nous avons toujours le mot à notre disposition. Qu'en termes d'ergonomie et du thérapeute, mais au niveau de l'ergonomie des patients, qui est important, dans ce cas, c'est le brancard. Et l'on prie soin de certains détails qui sont intéressants, c'est la soudre. Dans le domaine des pommettes, nous, est d'améliorer l'état du patient sur le canapé, qui fait que les patients sont beaucoup plus à l'aise quand ils ont leur visage dans le trou du visage de l'autre. Une autre chose que j'aime est le guidon. Comment pouvez-vous voir les patients ? Ici, ils peuvent soutenir les bras et la relaxation sur le canapé. Et très patients notoires, disent tous les huitres. C'est très bien, donc, ce premier point de l'ergonomie. Je pense qu'il faut garder à l'esprit plus tard. Nous avons un autre point qui fait l'objet de stabilité qui ne se produit pas avec les brancards bas de gamme. Que plusieurs fois, nous travaillons avec des athlètes, avec des personnes qui ont beaucoup de masse musculaire et qui pèsent. Nous devons faire certaines techniques que nous devons mettre au-dessus le brancard. Nous devons faire manipulation ayant un brancard robuste pour avoir un brancard stable, nous permettre de travailler sans rebond et que nous ne le font pas donner nous l'insécurité, ni à nous, ni à ceux-là qui aident beaucoup. Et cette brancard, dans ce cas particulier, nous, dont cette stabilité vient à supporter jusqu'aux 300 kilos, sans aucun problème. Et qui, dans la tranquillité d'esprit, de base, les faire, c'est quelque chose qui est très important. Mais les matériaux, quant à ce qu'ils seraient le remboussage, est un sujet qui doit être gardé à l'esprit parce que, s'il se passe plusieurs fois, nous avons des brancards un an et demi, deux ans, des deux travails que nous laissons les liquides de friction obtenir sur ce gare, des choses usent très facilement dans ces brancards. Nous avons de l'insurance que nous avons les tapisseries d'ameublement pendant de nombreuses années. Il est prouvé et la tapisserie qui nous durera beaucoup de temps et c'est aussi un point très important à garder à l'esprit. L'autre chose que nous devons avoir dans le compte est, par exemple, le sujet qui, pour moi, personnellement, j'aime vraiment, c'est le thème de conception générale. Les brancards, ils sont tous les mêmes pratiquement et cela fait qu'on vous trouve quelque chose de différent vous appelle l'attention. C'est dans ce cas, c'est un brancard, par exemple, il a un design qui, vous pouvez apprécier, attrayant, c'est un joli design qui rend le centre de vue mieux que le patient senture plus à l'aise et juste le fait qu'il est plus à l'aise et visuellement être du sujet plus calme, très reconnaissant, être traité d'ange sur un brancard qu'il aime du point de vue visuel cela rend le traitement meilleur, mieux, efficace ou moins amélioré un peu et donc on va résumer dans 4 points principaux sur la partie d'ergonomie du thérapeute et le patient, la partie de robuste, stabilité et la partie rembourrage du matériel. ayant un brancard de la plus haute qualité comme dans le cas, il ouvre en RNE.